Nous allons à présent examiner le vœu numéro 127, relatif toujours aux structures de la petite enfance, et je passe la parole à Beniel Simonnet. Oui, merci. Madame Custer, les personnels de la petite enfance ne font pas grève par plaisir. Elles sont des petites rémunérations, donc faire un jour de grève, il leur en coûte beaucoup, c'est qu'elles ont des très bonnes raisons. Si elles étaient en grève le 3 décembre dernier, c'est à l'initiative du collectif Pas de bébés à la consigne pour protester. Contre la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dit loi ZAP, qui vise dans son article 36, permettre au gouvernement de procéder par ordonnance à la simplification des normes d'accueil du jeune enfant, pour justement dégrader toutes ces conditions, qu'il s'agisse du taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professionnels par enfant, ou de la superficie, le nombre de mètres carrés par enfant dans les structures, et je ne rentre pas dans tous les détails. Je voudrais donc, au contraire, à travers ce vœu, à la fois que nous exprimions notre soutien, que la maire de Paris interpelle le gouvernement pour lui exprimer son désaccord avec cette simplification des normes d'accueil du jeune enfant, mais que la ville aussi s'engage, parce que si beaucoup d'efforts ont été faits pendant les mandatures précédentes pour développer les places en structure d'accueil de la petite enfance, néanmoins, il y a toujours de grandes difficultés, il y a une grande souffrance professionnelle du fait des sous-effectifs. Il faut recruter bien plus d'auxiliaires de puériculture. Il faudrait 250 postes supplémentaires qui seraient nécessaires. Il faut aussi avoir une stratégie pour les fidéliser. Il faut créer des postes de catégorie B de référents des auxiliaires de puériculture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des auxiliaires, des référents, pardon, qui pourraient du coup les accompagner et puis faire en sorte qu'elles puissent donc bien s'adapter à la profession, aux collectifs de travail et y rester durablement. Ce poste de référent, il a été déjà inventé au niveau des ATE, des agents techniques de l'entretien. Il serait nécessaire de le faire pour les APS, parce que la difficulté de la ville, c'est non seulement un sous-effectif dû à un manque de création de postes, mais aussi à beaucoup de démissions, beaucoup de départs. Il va falloir conclure, madame Sonnet. Je conclue, il faut aussi augmenter les recrutements d'infirmiers-périculteurs, du pôle de remplacement, sachant que 3 à 4 par CASP seraient nécessaires. J'en remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Céline Hervieux. Merci, M. le maire, ma chère collègue. Merci pour ce vœu qui me permet de rappeler à quel point nous sommes attachés à la qualité du service public de la petite enfance que nous défendons à Paris. Par rapport à ce collectif Pas de bébé à la consigne, sachez que Patrick Bloch et ma prédécesseur Sandrine Charnoz les avaient rencontrés au tout début de la mobilisation, au printemps 2019, afin de confirmer à leurs intégrants notre volonté de continuer à appliquer les ratios d'encadrement et le taux actuel de diplômés. Je vous rappelle que Paris a près de 100% de professionnels diplômés d'État placés auprès des enfants. Ce vœu me permet également de rappeler que pour répondre aux besoins d'accueil, nous avons créé depuis 2001 2 856 postes. Le budget supplémentaire de 2020 a également permis de créer 200 postes supplémentaires d'auxiliaires de puériculture et de renforcer le volet de remplacement pour les absences longues à travers 25 postes supplémentaires. Par ailleurs, nous déployons de nombreux efforts sur le recrutement. En 2019, ce sont encore 645 auxiliaires de puériculture qui ont été recrutés par la Ville de Paris. Et je vous confirme donc que les postes sont budgétés en nombre, mais je ne vous apprends rien en vous disant que le vivier est rare et que la Ville de Paris capte déjà une part considérable des candidatures et des diplômés sortis d'école en Ile-de-France. Enfin, la discussion que nous avons eue sur le budget promitif me permet de souligner une avancée majeure à travers la création d'un volet de remplacement pour les responsables des crèches qui viendra faciliter le fonctionnement des équipements et qui pourra s'étoffer dans les prochaines années si c'est un dispositif dont l'expérience est concluante. Vous l'aurez compris, nous sommes attachés à la qualité de ce service public de la petite enfance et nous travaillons à son amélioration continuelle. Et pour ce faire, nous sommes particulièrement attentifs aux ressources humaines qui sont essentielles. Et je veux encore remercier tous les professionnels de la petite enfance qui portent cette qualité d'accueil que nous souhaitons pour les petits parisiens. Pour cette raison, je vous porte un avis défavorable à votre vœu. Merci. Merci beaucoup. Le vœu est maintenu, Mme Simonnet. Et il reçoit donc un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté.